... L'invité de la rédaction est commissaire de police également, expert en gouvernance et sécurité. Avec lui, il sera question de la recrudescence des braquages dans les villes de Ouagadougou et de Bobodula. Bonsoir, Rachida Palinfo. Bonsoir, madame. Bienvenue sur ce plateau de Boukina Info. Merci. Comment vous expliquez cette recrudescence de la criminalité urbaine ? Il faut le dire, au moment où nous assistons réellement à une baisse des attaques terroristes, je vais parler de l'année 2020, au même moment, paradoxalement, nous constatons que les attaques à main armée et les agressions à main armée connaissent de l'ampleur. Pour preuve, en 2020, on a enregistré 517 cas d'attaques et d'agressions à main armée. Et donc, ces attaques ont coûté près de 200 millions de francs qui ont été emportés. Et derrière aussi, il faut le dire que le premier trimestre, en fait, de l'année 2020 a été le trimestre le plus décisif parce que sur 517 cas d'attaques à main armée, au premier trimestre, on a enregistré 217 cas. Donc, pour vous dire que, et même ce n'est pas 2020 seulement, 2019 aussi, c'était pareil. Donc, nous sommes au premier trimestre, c'est une période décisive. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cela. D'abord, il y a l'engagement, en fait, des forces de l'ordre sur le front du terrorisme. Il faut savoir que des effectifs ont été prélevés à Ouadougou, à Boubou, dans les grandes villes, pour renforcer la sécurité dans le Sahel, dans la boucle du Moumou, à l'Est. Ces effectifs ont été prélevés avec des moyens. Aujourd'hui, à titre d'exemple, vous avez la brigade anticriminalité qui mène des patrouilles. Mais il faut savoir que la brigade anticriminalité participe à l'effort de guerre. Donc, ça veut dire qu'il y a des éléments qui ont été déployés avec du matériel. Ces matériels et ces éléments n'ont pas été compensés. Donc, faute de cette compensation-là, il y a un vide à retrouver. Secondo aussi, il y a la circulation des armes légères et du petit calibre. À cela, il faut ajouter la question du maillage. Vous savez que depuis plusieurs années, en fait, la cartographie des services de sécurité à Ouadougou n'a pas véritablement pas changé. Et les services de sécurité se retrouvent beaucoup plus dans les centres d'affaires, là où les gens travaillent beaucoup plus qu'en périphérie, c'est-à-dire dans les quartiers résidentiels, qui se trouvent aujourd'hui éloignés des services de sécurité, donc exposés réellement au phénomène du grand banditisme. À cela, il y a le faible taux de bancarisation. Il faut le dire, il y a beaucoup de Burkinabés qui n'aiment pas déposer leur argent en banque. Et ça, c'est un facteur aussi. Autre facteur, c'est le développement urbain dû à une forte explosion démographique, accompagné de l'exode rural. On a des enfants de rue qui n'ont pas tout ce qu'il faut, donc ils sont exposés au phénomène de la criminalité. On a beaucoup d'autres facteurs. Aujourd'hui, de plus en plus, on parle aussi des éléments des forces de défense et de sécurité qui se trouvent impliqués. Ça, ça pose la question même de l'enquête de moralité à la base, pour voir est-ce qu'il n'y a pas lieu de réfléchir sur comment revoir l'enquête de moralité, pour que de moins en moins, parce que ce n'est pas intéressant, qu'on trouve des éléments des forces de défense et de sécurité dans des actes de grand banditisme. Mais lorsqu'on parle de banditisme en milieu urbain, la police judiciaire du centre a d'ailleurs présenté un gang en début de semaine, avec une kalachnikov, et même qu'un homme détenu ferait partie du gang. Et il y a de quoi se poser des questions sur ce qui trouve la quiétude des Burkinavés, non ? Effectivement, il y a de quoi. Mais il faut le savoir, avant le terrorisme, en fait, l'ennemi numéro un du Burkina, c'était le grand banditisme. Déjà, en 2016, quand moi j'écrivais politique criminelle en matière de grand banditisme au Burkina, le grand banditisme en 2012, il faut le rappeler, les statistiques sont là, a fait quand même 32 morts dans la seule année de 2012. Donc, à un moment donné, il y a eu des politiques pour faire baisser l'action. On se rappelle encore de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, qui menait des opérations conjointes de lutte contre le grand banditisme. Malheureusement, et j'ai dit bien malheureusement, c'est une erreur stratégique de notre part d'avoir supprimé cette direction-là pendant la transition. Et autre chose, c'est beaucoup plus des repris de justice. Ce qui nous amène à nous poser des questions sur notre système carcéral. Est-ce que... Parce que la fonction, en fait, pénitentiaire, c'est vrai qu'il y a l'incarcération, mais derrière, il faut éduquer aussi la personne pour que demain, si elle quitte la prison, elle puisse intégrer la société. Mais malheureusement, on voit que non, il y a certains qui, souvent pour des délinquants primaires, qui partent et qui ressortent avec des réseaux de bandits. Donc, autant de questions qu'on doit se poser et trouver des solutions pour pouvoir sécuriser davantage les populations. Mais est-ce qu'on doit attribuer ces attaques au HANI à ces hommes armés non identifiés ? L'épisodrice de Bobo Dulasso, en début de semaine, où on faisait cas des HANI. Bon, moi je me dis, en toutes choses, il faut savoir garder de la retenue. Voilà. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, pour ce qui concerne Ouadougou et Bobo, il y a des efforts de sécurité qui sont menés. Je pense beaucoup plus à des criminels parce que... Ce sont des actes crapulés, parce que la distinction entre le terroriste et le bandit, en fait, c'est le mobile, c'est le pourquoi. Voilà. Le mobile du bandit, c'est connu, lui, tout ce qu'il cherche, c'est un gain. Voilà. Soit de l'argent directement, soit un bien évaluable en argent qu'il pourra liquider et puis se faire de l'argent. Donc, je pense que, ici, on a beaucoup plus à faire à des criminels cas de terroristes pour ces gens d'action qui ne sont pas nouveaux pour nous. Mais il semble avoir similitude entre les modes opératoires de ces délinquants. Est-ce qu'on pourrait faire face à un même gang ? Un même gang, c'est trop dit. Il y en a plusieurs. Si c'était un même gang, vous avez vous-même rappelé que le service régional du police judiciaire et tous les autres acteurs, que ce soit de la police ou de la gendarme, qui font des efforts, ont arrêté pas mal de... démantelé pas mal de réseaux de bandits. Malgré tout, ça continue. Ça a dit que ce ne sont pas les seuls acteurs. Et comme je l'ai dit, il y a plusieurs acteurs. Et les attaques, c'est au même moment un peu. Est-ce qu'on peut voir une attaque qui a lieu dans ce quartier deux heures plus tard dans un autre quartier ? Ainsi de suite. Bon, pour les cas d'attaque, il y a plusieurs hypothèses possibles. Ça peut être de la coïncidence. Ça peut aussi être une action savement planifiée par un réseau. Voilà. Donc, pour ça, oui, simultanément, un réseau peut sortir et mener plusieurs attaques à la fois. On a eu des précédents de par le passé. Tout comme par le fruit du hasard, plusieurs attaques peuvent se mener. Bon, on peut penser que c'est un seul réseau, mais ça peut ne pas être le cas. Mais pourquoi les boutiques de transactions et financières sont les plus ciblées ces temps-ci ? Comme je vous ai dit, ça c'est à saluer. De plus en plus, nos populations commencent à comprendre, même si le taux de bancarisation est faible, commencent à comprendre que non, ce n'est pas intéressant de garder l'argent chez soi ou de se promener avec beaucoup d'argent. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font des dépôts dans tout ce qui est mobi-cash, tout ce qui est orange-manet. Et donc, où est-ce qu'ils déposent cet argent-là ? C'est dans ces boutiques-là. Donc, ces boutiques, ils gardent cet argent. Et les délinquants, voilà pourquoi ils font ce que nous appelons la surveillance hostile. Ils partent, ils vérifient, ils recueillent toutes les informations utiles avant de passer à l'acte. Parce qu'avant de prendre de tels risques, le délinquant, il se pose la question, qu'est-ce que je gagne en menant telle attaque ? Qu'est-ce que je perds ? Donc, s'il voit qu'il gagne plus qu'il ne perd, il entreprend son acte. Voilà pourquoi il serait intéressant de réfléchir à une stratégie pour sécuriser ces boutiques-là qui sont devenues des banques, entre guillemets. Mais ces attaques, ça a lieu en plein midi. Oui, ce n'est pas la première fois qu'on a des attaques en plein midi. Et ça aussi, ça pose la question même de la vigilance des populations. Vous voyez, quelqu'un peut venir attaquer, les gens même ne se rendent pas compte qu'il y a eu une attaque. Ça, ça pose problème. Et en même temps, nous, en tant que techniciens de la sécurité, nous nous interrogeons est-ce que la population même a une conscience réelle de ce qu'on appelle la sécurité personnelle, c'est-à-dire la sécurité par mois, ou la sécurité par mois, c'est-à-dire la sécurité individuelle ou familiale, voire même communautaire. Ça veut dire qu'autour de nous, nous devons être beaucoup plus vigilants sur ce qui se passe. Vous avez quelqu'un qui vient, qui gare une moto devant une boutique, Mobi Cash ou Orange Manet, il rentre, il braque quelqu'un. Quand il ressort, il y a quelqu'un qui m'a expliqué son cas, il ressort et dit à la dame de fermer les yeux. La dame ferme les yeux, elle a peur. Le gars, il ressort, il ne peut pas démarrer la moto. Parce que s'il démarre, la dame va entendre le bruit et elle va crier. Qu'est-ce qu'il fait ? Il prend la moto, il pousse, il va un peu plus loin avant de démarrer. Pendant ce temps, des gens l'ont vu. Ça fait quand même bizarre que quelqu'un quitte une boutique Orange Manet ou bien une alimentation. Au lieu de démarrer directement sa moto, il pousse à quelques mètres avec son compagnon, il monte et puis il démarre. Mais il est armé, les gens ont peur. Mais dans ce cas d'espèce, on ne voyait pas véritablement l'arme. Mais même s'il est armé, si vous alertez à temps, c'est sûr qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on a, les dispositions qu'on a, promptement les forces de l'ordre pourront vous venir en secours. N'oublions pas aussi qu'au sein de la population, il y a des gens qui sont porteurs d'armes. Alors, M. Palinfo, quelle est l'évolution des zones criminogènes à Ouagadougou ? Pour ce qui est de Ouagadougou, en fait, il faut dire que l'extension de Ouagadougou entraîne des problèmes de criminalité. On avait des zones traditionnelles qu'on connaissait, qui aujourd'hui ont évolué et qui, plus aujourd'hui, sont de moins en moins des zones criminologènes. La zone de la Zaka, par exemple. Au départ, c'était une zone fortement criminogène. Vous avez vu que, quand les gens ont commencé à construire, quand il y a eu de l'éclairage, la criminalité a baissé. À l'opposé, tout ce qui est zone d'habitat spontané, les nols-outils, ce sont des zones où, réellement, la criminalité prospère. Parce que, déjà, il n'y a pas un aménagement du terrain. La voirie n'est pas suffisamment dégagée. Il y a des problèmes d'éclairage. Donc, ça fait que, même s'il y a des attaques à main armée, l'intervention des forces de l'ordre est un peu beaucoup plus compliquée. Sans oublier que ces services sont très loin de ces zones-là. Donc, il serait intéressant de réfléchir sur ces questions-là. Je parlais tantôt, si on essaie de voir la cartographie, tout ce qui est zongo, la banne verte a toujours été une zone criminogène. Il serait temps qu'on réfléchit sur des politiques d'éclairage de cette zone-là. Et il y a la bande verte, il y a la zone de Nagrin, Karpala qui est là, il y a Sondogo qui est là, il y a la zone de Nyoko, il y a Djikofé, pour ce qui est zone 1 aujourd'hui, pour tout ce qui est Ouaradougou. Du côté de Bobo-Dilasso, il y a le secteur 18, qu'on appelle communément le Darfou, tellement le niveau de criminalité y est développé. Et il y a tout ce qui est les alentours du stade Omnisport de Bobo-Dilasso, tout ce qui est zone industrielle, tout ce qui est Citarai, tout ce qui est chemin de fer autour des chemins de fer, Marigo, où est le secteur 24, 25, tout ce qui est Bobo 2010 et ses environs, ce sont des zones criminogènes. Mais on se rend compte que ce sont des zones où on n'a pas un service de sécurité. Ce sont des zones où les questions d'éclairage se posent encore. Donc, c'est des questions... Mais pourquoi ne pas maximiser la patrouille dans ces quartiers-là ? Pourquoi ne pas maximiser la patrouille ? C'est très, très intéressant. Je vous ai dit qu'avec le terrorisme, les hommes ont été déployés, le matériel a été déployé. Donc, il faut faire quoi ? Il faut essayer dans l'immédiat, voir comment on peut trouver du personnel, là où il y en a encore, pour renforcer les unités de patrouille. Mais le personnel, ça ne sert à rien si derrière, il n'y a pas de moyens roulants. Il faut donner des moyens roulants et puis donner les moyens d'accompagnement, l'action psychologique pour les éléments, pour les permettre de mener des opérations de patrouille. Je pense que, tel que le directeur général l'a annoncé, il n'est pas exclu que le ministère de la Sécurité mettra très prochainement la main pour organiser des opérations d'envergure afin de quand même abaisser ce phénomène qui prend beaucoup d'ampleur. Alors, ça sera tout pour cet entretien. Merci à vous d'être passé sur ce plateau de Boukina Info. C'est moi qui vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada